Le huitième et dernier épisode de la série de webinaires sur FME serveurs, le webinaire intitulé « Découvrez le pouvoir de FME », qui se dit en anglais peut-être un petit peu mieux « Discover the power of FME ». On peut peut-être le transposer aussi par puissance ou pour la force d'FME, peu importe. Je me présente, peut-être partagez l'écran, Leslie? Oui. C'est toi qui partage l'écran, juste pour être sur le console. Oui, je sais, mais je voulais afficher ma caméra. OK, vas-y. OK, c'est bon. Donc, je me présente, François Lagagnère, associé responsable du développement des affaires chez Concortec. Et avec moi, qui va faire le gros de la présentation aujourd'hui, ma collègue Leslie Mackenzie, canaliste d'affaires senior, qui est extrêmement à l'aise avec la technologie FME. Donc, au programme aujourd'hui, le plan de présentation. Donc, je vais vous présenter le plan de la présentation rapidement, qui nous sommes Concortec, comment FME a évolué au sein de l'industrie. Puis, dans le fond, le gros de la présentation aujourd'hui, qui sont les meilleures pratiques et les cas d'utilisation de FME. Donc, l'objectif de la présentation, c'est vraiment de démontrer comment les organisations peuvent tirer profit de la technologie FME grâce à des cas concrets d'utilisation chez nos clients. Puis, je vais revenir aussi sur un peu la genèse de cette présentation-là. Donc, deuxième portion, qui sommes-nous, Concortec? Concortec, nous sommes des experts en GIS et en intégration de données. Donc, on travaille principalement avec la technologie FME, mais pas tout à fait uniquement. Donc, on peut faire quand même, vu que nos gens sont des experts de GIS, on s'aventure dans les contrées, je dirais, ESRI et puis même Open Source. Mais encore une fois, principalement, notre focus, c'est FME. On est un partenaire platine de Safe Software. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'on revend les licences. On donne de la formation, du coaching, puis on s'implique aussi dans différents types de projets. Peut-être passer les slides, les slides. Donc, ça, c'est qui est Concortec. Et puis, tirer la meilleure partie de FME, dans le fond, la genèse de cette présentation-là est venue de plusieurs clients qui étaient déjà des utilisateurs FME, avancés, plus ou moins avancés ou même avancés, puis qui nous disaient, on trouve ça vraiment le fun, il y a vraiment des possibilités presque limitées avec FME. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour améliorer nos opérations avec FME? On a trouvé cette question-là super intéressante. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé des projets dans lesquels on a été impliqués au cours des 18-24 derniers mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir un peu c'était quoi les tendances, donc quel type de projet on faisait, dans lesquels on pouvait se classer dans différentes catégories. Puis, on en est arrivé, excusez-moi, à la classification suivante de nos projets. Et puis, donc, vous les voyez à l'écran. Un petit peu de contexte aussi au niveau de l'évolution d'FME, quand on voit ça, c'est qu'au départ, nos clients, la plupart, en tout cas, puis si vous utilisez FME, vous le savez, c'est souvent entré dans les organisations par le département de géomatique. Au départ, c'était un outil qui faisait de la conversion, de la validation, différentes transformations aussi de façon un peu ad hoc. Puis, avec le temps, bien, c'est devenu un outil qui était de plus en plus corporatif, mais corporatif propre au monde du GIS. Un peu comme ArcGIS Desktop. Après ça, les gens sont passés à ArcGIS Enterprise. Avec FME, c'est un peu la même chose. Donc, avec l'arrivée d'FME, ils ont implanté FME Server. Puis là, maintenant, la tendance qui est forte, c'est de plus en plus, bien, un, on voit que les groupes géomatiques sont impliqués, soit qui font partie du groupe de TI ou qui ont des relations assez près avec le groupe de TI. Donc, FME, en tant que plateforme d'intégration de données, devient un outil, je dirais, un TI corporatif. Donc, ce que ça permet, c'est que ça permet, justement, de faire des liens entre que ce soit le GIS et d'autres applications qui appartiennent à d'autres départements de l'organisation. Puis, c'est pour ça, justement, qu'on voit qu'on est capable, maintenant, de faire des projets qui répondent, justement, à ces, je dirais, à ces catégories-là, que ce soit la gestion de croissance des municipalités, la gestion des actifs, la sécurité publique, puis l'engagement des citoyens. Donc, sur ce, on passe à la première catégorie avec les études de cas. Et puis, Leslie, je te passe la parole. OK. Merci. Là, je vais activer ma caméra. Est-ce que ça fonctionne, François? Parce que je ne peux pas le voir à l'écran. OK. Moi, je te vois. OK. C'est bon à savoir. J'étais en train d'essayer de mettre en place mon stopwatch tantôt, mais en tout cas. OK. Donc, on a créé quatre catégories, mais pour être capable de donner un contexte dans lequel on présente les projets. Alors, quand on parle de gestion de la croissance, on parle beaucoup dans la planification urbaine, dans la gestion de la ville, les différentes informations comme ça. Et on regardait c'était quoi les enjeux et les problématiques qui revenaient comme questions. Tu sais, les workspaces qu'on faisait ou les processus FME ou FME Server qu'on développait, c'était pour quoi? C'était pour répondre à quelles questions ou amener quelles données ou faire quoi au juste? Alors, on a trouvé… Alors, je présente ici comme certaines des informations qui revenaient. Alors, c'est souvent des questions… C'est croissance de la population, des données, des technologies. Donc, la population a grandi. On doit offrir plus de services. On doit gérer un plus grand territoire. Mais aussi, au fil des années, il y a de plus en plus de données à gérer. Et ce n'est pas juste en croissance de la population, mais il y a maintenant des nouvelles technologies. On a des nouveaux appareils pour faire la capture de données sur le terrain. On a introduit le LIDAR. On a introduit toutes sortes de captures véhiculaires. On a vraiment beaucoup plus d'informations à gérer qu'on avait avant, qui nous donnent des intéressants points de vue sur nos actifs à gérer, sur gérer le trafic, gérer les services. Mais c'est beaucoup plus de données à gérer en même temps. Beaucoup de nos clients, des défis de prédire les revenus de la municipalité. Donc, ça, c'est surtout dans les cas des municipalités qui ont beaucoup de développement. Alors, chez nos clients qui sont comme ça, ils trouvent que, OK, on a combien de maisons qui ont été complétées? Il y a combien de maisons qui sont en taxation? Donc, juste pour gérer ces aspects-là, pour être capable de prédire leur revenu. Combien de nouveaux actifs ont été installés? Donc, les actifs sont installés. Ensuite, la Ville en prend contrôle. On gère maintenant combien d'infrastructures? Alors, c'est un peu comment est-ce qu'on a une vue consolidée de l'information à travers de la Ville. Et on va voir avec les quatre catégories qu'on peut tomber facilement avec des croisements, parce qu'on va voir que tout est un peu inter-relié quand même. Donc, même si je présente un exemple dans le point de vue des services vers le public, ça peut quand même toucher les infrastructures et la gestion des actifs. Donc, on voit qu'il y a quand même un croisement dans les différentes catégories. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour chaque catégorie? On présente un ou quelques projets pour donner du contexte. Donc, le premier projet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est celui en gestion de la croissance. C'est un projet qu'on a fait avec une ville, The Town of East Gwillingbury. Donc, c'est une petite ville en Ontario, dans la région de Toronto. Un peu éloignée de Toronto, mais ça devient rapidement une nouvelle banlieue de Toronto. Et eux autres, ils vont doubler à peu près, je crois, en population dans les prochains dix ans. Alors, et à cause de ça, ils ont plusieurs challenges, ils ont plusieurs défis, je veux dire, à coordonner les formations à travers des départements. Donc, quand quelqu'un déménage dans une maison, quand la maison est complétée et l'inspecteur a passé, il a émis un permis d'occupation, par exemple, le département qui gère les permis, eux autres sont au courant que ça s'est arrivé. Mais qu'est-ce qui arrive à tous les autres départements qui en ont besoin de cette information-là? La taxation, les loisirs, les parcs et la récréation, ceux qui gèrent les infrastructures. Donc, ceux qui gèrent, tu sais, les vidanges, le recyclage. Maintenant, cette maison-là est devenue active sur le terrain et il y a besoin d'accès à tous les services qui sont gérés par toutes sortes de départements à travers la municipalité. Donc, ils ont plusieurs défis par rapport à ça en particulier. Un, c'est les employés sont peu nombreux. Il y avait vraiment une seule personne en géomatique et c'est encore le cas aujourd'hui et elle joue un double rôle comme TI en plus. Donc, il y a un TI et elle joue un double rôle en géomatique et informatique. Alors, c'était difficile de suivre le développement rapide de la ville parce qu'il y a des maisons qui se complètent à tous les jours. Donc, ça va très rapidement et il n'y avait pas un moyen. Si quelqu'un voulait savoir des maisons qui avaient été activées comme cette semaine, il fallait aller au département des permis, essayer de faire une requête pour sortir tous les permis dans l'application qui gère les permis. Donc, c'était quoi la solution pour essayer d'offrir cette information à travers de la ville? Ou, tu sais, quels développements sont complétés? Ou quelles maisons sont complétées? Ils ont développé un tableau de bord sur une carte web avec Azri. Et on a développé des Workspace FMR qui s'exécutent sur FMR Server avec des tâches planifiées qui font un croisement entre les informations qu'on retire de l'application des permis et les propriétés pour être capables de développer une carte qui démontre l'occupation au fur et à mesure par rapport au projet de développement. Il y a aussi différents rapports personnalisés qui sortent de ça aussi. Il y a des statistiques pour le département des parcs et pour la haute direction. Alors, voici un schéma fait par East Willembury qui explique comment leur processus fonctionne. Donc, à gauche, ici en haut, on a la base donnée des permis. Donc, il y a trois types d'informations qu'on va retirer. On va retirer les permis pour construction, les permis d'occupation, donc ceux qui sont complétés et le monde peut déménager dans leur maison, et les permis qui s'appellent Fire Breaks. Et ça, c'est un permis émis par le département, par les pompiers, dans le fond, pour éviter des feux de construction. Donc, ça, on va voir sur la carte, c'est les propriétés qui sont en rouge. On ne peut pas développer cette propriété-là tant que toutes les propriétés aux alentours n'ont pas été développées. Donc, c'est une façon que si jamais il y avait un feu de construction, que ça ne détruirait pas toutes les maisons qui sont en construction. Alors, on prend ces trois informations-là. Alors, une tâche planifiée une fois par jour sur FMR Server va chercher ça, faire l'intégration avec les propriétés et construire des rapports de diverses informations. Donc, un rapport pour les parcs, par exemple. Eux autres, ils doivent savoir le pourcentage de comment complet un projet de développement est. Donc, c'était de prendre tous les permis d'occupation qui ont été émis et de voir le pourcentage. Si un projet de développement, on avait à construire 300 maisons, est-ce qu'on était à 50 %, est-ce qu'on était à 30 %, et le département de finances voulait quelque chose d'un peu plus haut niveau. Il y a combien d'unités qui sont taxées versus les permis qui ont été émis d'occupation versus ceux qui sont en construction pour essayer d'avoir un oeil sur, tu sais, les finances futures et pour comparer avec leurs informations dans leur système. Après ça, le département des eaux a aussi demandé de faire partie du projet. Ils ont demandé un autre processus qui a été développé. Ceux qui installent les compteurs d'eau, les contracteurs remplissent des formulaires en Excel. Donc, à la fin de leur journée d'installation des compteurs d'eau, ils les mettent dans un répertoire sur le réseau et FMR Server va cueillir automatiquement avec l'aide d'un Directory Watcher. Donc, c'est tous les outils que vous avez utilisés, vous avez vu dans les présentations précédentes pour capturer automatiquement le fichier Excel, les joindre avec les données dans la géomatique et les mettre sur la carte. Donc, eux autres sont capables de suivre l'évolution de leurs travaux sur le terrain d'installer les compteurs d'eau. Donc, ça, c'est juste un autre vue du géomatique. Donc, on prend les données de leur système de gestion de permis. Donc, eux autres utilisent CityView pour faire le système de gestion de permis. On retire les données de leur bassin ARC-SDE. Donc, ça, ça représente les données géographiques, donc les propriétés des projets de développement. Et on fait une jointure entre les deux. La jointure se fait sur les adresses parce que dans CityView, dans ce code, cette implantation-là, c'est l'adresse qui est la clé entre la propriété et le permis. Si on a un échec sur la jointure, on envoie un courriel automatiquement au département, au Buildings Department. Et ce département-là va faire la correction requise dans CityView. Normalement, c'est une faute de frappe dans l'adresse ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que la solution a l'air dans FME? Parce qu'on est toutes des personnes FME ici. Ça, c'est juste un exemple pour démontrer. Ça, c'est le Workspace qui fait la jointure entre les permis avec les adresses. Il y a un peu de nettoyage pour faire des auto-jointures et pour sortir les différents rapports, par exemple. Donc, à la fin, les résultats pour eux, l'information pertinente est disponible à travers de l'organisation. Donc, tout le monde dans l'organisation, à la ville, a accès à la carte. Donc, on peut tous voir le suivi et l'évolution du projet. Je sais qu'ils utilisent aussi cette application-là sur le terrain, donc dans des portables, dans les autos qui appartiennent à la ville. Donc, un inspecteur est capable de voir, OK, cette propriété-là, on n'a pas le droit de la construire parce que c'était un fire-break lot. Donc, ça, ça a été un avantage de ce projet-là aussi. Ainsi que le département des parcs, pour lui, son rapport, lui, il disait, la carte est belle, est intéressante, mais j'ai vraiment besoin de statistiques parce que, et c'est pour ça qu'un rapport a été développé pour lui en particulier au lieu de juste une carte parce que lui, il avait besoin d'être capable d'avoir une bonne information précise qui peut aller voir les développeurs et dire, vous êtes rendu à 50 %, alors c'est le temps de commencer le développement du parc promis dans le projet avant que vous puissiez commencer le développement de votre phase 2, par exemple. Alors, ça permet d'avoir accès à l'information rapidement. Avant, il aurait fallu aller voir, essayer de sortir les permis, essayer d'avoir un rapport d'un autre département pour essayer de voir où est-ce qu'il est rendu dans le projet. Et en plus de tout ça, il y a une amélioration globale de la qualité des données parce qu'on fait la jointure entre la base de données des permis et avec la base de données de la géomatique, on s'assure qu'il y a toujours une concordance entre les deux. On ne serait jamais beaucoup plus qu'une journée en arrière à corriger des petites erreurs ici puis là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas des erreurs qui se produisent, qui se produisent avec le temps. On a de plus en plus d'erreurs à corriger. Ça ne va jamais être plus que quelques petites erreurs à corriger. Donc, la donnée est beaucoup plus fiable parce que si je suis capable de joindre l'information de ma base de données des permis avec ma base de données des géométiques, ça me donne beaucoup plus d'accès à faire d'autres types d'analyses dans le futur parce que les données peuvent s'intégrer. Ça, c'est juste le résultat visuellement. Alors, je vois ici que j'ai mon tableau de... Ça, c'est de la carte. Donc, ça, c'est le tableau de bord général. Donc, les propriétés en brun, ça, c'est ceux qui ont des permis de construction qui sont émis. Les propriétés en vert sont construites. Les points bleus, ça, c'est les compteurs d'eau qui ont été installés. Et les propriétés rouges, ça, c'est les firebreak lots. Donc, on ne peut pas commencer la construction tant que ce permis-là n'est pas échu. Donc, toutes les propriétés autour ont été construites. Donc, ça, c'est le rapport global de développement. Donc, number of tax units, c'est combien d'unités sont taxées, combien d'unités d'occupation ont été émises, combien de permis pour construction ont été émis et combien d'unités ont été enregistrées. Donc, ça leur donne un portrait de combien d'unités sont en taxation versus combien d'unités sont en train en train de se construire. Ça, c'est le rapport pour le département des parcs. Alors, lui, c'était pour sortir dans les statistiques. Il y a combien de pourcentages de suivi. Donc, l'objectif, c'était de produire une carte au début, mais c'est vraiment d'amener l'information pertinente aux différents groupes au bon moment. Donc, c'est une très petite ville. Ils ont fait ça avec très peu de ressources et actuellement, ils ont gagné plusieurs prix. Ils ont gagné, je pense, quatre différents prix pour ce projet-là avec l'association URISA et MISA. C'est l'association des informations municipales et l'URISA qui est l'équivalent de l'AGMQ ici à Québec. Ah, OK. Gestion des actifs. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, l'idée aussi ici, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on trouve, c'est que ça, c'est un, on représente un exemple, mais comme l'exemple de East Coulombury, même si vous n'avez pas une population qui grandit, comme vous avez déjà vu, avoir juste de plus en plus de données à intégrer et avoir une bonne qualité ou une bonne possibilité d'intégration entre ces données. Ça peut donner des informations intéressantes ou ça peut vraiment bonifier la capacité de prendre des décisions. OK. Enjeux et problématiques. Donc, gestion des actifs, ça peut être les travaux publics, ça peut être l'ingénierie, c'est un peu tout ce qui est autour de gérer les actifs de la ville. Donc, les différents défis qu'on voit beaucoup chez nos clients et pourquoi ils commencent à utiliser FME pour analyser ou travailler avec leurs données, c'est souvent autour de gérer des infrastructures qui sont vieillissantes, l'état de leur inventaire. Inventaire, alors ça peut être, tu sais, l'inventaire des actifs peut avoir des gaps ou des trous ou il peut avoir des manques d'informations qui peuvent limiter notre capacité d'utiliser cette information pour faire des analyses ou planifier les réparations ou planifier les travaux ou les remplacements. La conformité de l'équipement aux normes, donc encore une fois, un peu une gestion autour de la gestion ou un défi autour de la gestion de cet inventaire, un volume croissant de données. Encore une fois, c'est un peu le même défi. On a de plus en plus de données, des nouvelles sources de technologies, des nouveaux appareils pour faire des analyses sur des actifs dans leur état, est-ce que l'état est bon et ça fait une masse d'informations et l'automatisation de la collecte de données sur le terrain. Alors, on voit beaucoup de nouveaux outils sur le marché comme surveillance 1, 2, 3, collector, workforce et tous ces outils-là qu'on voit sortir, ça produit toutes sortes de nouvelles données qu'on capture sur le terrain, mais toute cette information-là, il faut quand même la consolider, la valider, la travailler pour avoir des informations qui sont pertinentes, qu'on peut comparer, qu'on peut faire des analyses avec. sur le terrain. Alors, on a quelques projets à présenter ici. Alors, le projet qu'on va présenter, le premier, c'est un projet qu'on a fait avec Énergir pour l'inspection du réseau de distribution et du suivi véhiculaire. Donc, comme vous le savez, Énergir, c'est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, je veux dire. Alors, il y a un immense réseau de canalisation souterraine à gérer et ça, ça requit une inspection régulière sur le réseau. Et un des challenges qu'ils avaient, c'est que cette inspection-là se fait par véhicule, montée par des appareils de détection de fuite. Mais là, il faut gérer la planification des travaux, il faut gérer combien de kilomètres qu'on a parcouru, il faut être capable de consolider toute l'information qui sort. Alors, l'objectif qu'ils avaient avec ce projet-là, s'était vraiment centré autour d'être capable de faire des géotraitements des tuyaux inspectés en temps réel. Donc, on va expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Il y avait, quand le véhicule conduit le réseau avec son appareil de détection, on détecte des frites, donc on prend des mesures à des places et on fait et on est capable de capturer des places problématiques, par exemple. Mais le conducteur et pour la gestion des travaux, on doit être capable de savoir où est-ce qu'on a déjà parcouru le réseau. Donc, tout le réseau doit être parcouru plusieurs fois dépendant du programme. Donc, parfois, on doit parcour, il y a certaines places sur le réseau où ça doit être fait une fois par année et il y en a d'autres qui doivent être faits, je crois, une fois ou deux ans. Donc, dépendant du programme, du réseau, ils doivent être capables de gérer les différents programmes d'inspection. Alors, un des objectifs, c'était d'être capable de gérer plusieurs programmes d'inspection d'un coup pour être capable de réduire le nombre de fois qui passe à travers le réseau aussi. Donc, tout le réseau doit être, comme j'ai dit, inspecté régulièrement et la planification des travaux se fait par un groupe de planification et eux autres, ils travaillent avec SAP comme application. Donc, la solution à mettre en place a plusieurs composants et FME a joué comme plusieurs rôles. Donc, on va expliquer ça. Donc, ici, dans le milieu, on a le véhicule et eux autres, le véhicule, donc, il est équipé par l'appareil qui fait l'inspection, mais il est aussi équipé par un appareil qui utilise des outils ESRI pour faire la capture de données. Donc, ArcGIS pour Tracker, il n'est pas dans le graphique ici, il est utilisé pour capturer ce qui s'appelait le breadcrumb, donc pour capturer tous les points GPS sur le chemin que le véhicule conduit. Collector est aussi utilisé pour faire la collecte de certaines données. FME, dans cet aspect-là, est utilisé pour faire du géotraitement en temps semi-réel. Donc, à toutes les minutes, on capture tous les points qui ont été capturés par ArcGIS for Tracker et on les analyse pour voir où sur le réseau le parcours a été fait. Donc, on identifie tous les segments du réseau qui ont été inspectés parce que le véhicule a passé à travers de ce segment-là. Donc, actuellement, c'est une analyse de la tracée du véhicule contre les lignes du réseau pour que le conducteur puisse voir dans son progrès et les planificateurs sont capables d'avoir accès à le parcours rapidement. Alors, ça, on l'exécute à toutes les minutes et après ça, il y a un rapport qui s'exécute une fois par jour qui fait un sommaire et un rapport du nombre de kilomètres parcourus et différentes informations requises pour SAP, pour être importés dans SAP, pour aider les planificateurs dans leurs travaux. Donc, FME est utilisé pour faire du géotraitement on the fly. Donc, ça, c'est une solution en temps quasi réel dans le fond. et le rapport, lui, est exécuté une fois par jour pour le groupe SAP et il y a un autre processus sur FME Server qui est exécuté aussi pour aller chercher toutes les données capturées par le véhicule, par l'appareil qui a son propre jeu de données qui est capturé, le jeu de données de détection des frites. Donc, FME intègre cette donnée-là aussi dans le système géomatique. Donc, FME joue un rôle d'intégration dans différentes façons, soit pour faire des rapports ou de faire de l'intégration ou de faire du géotraitement à la volée pour un peu coller ensemble tous les morceaux de cette infrastructure. On a des courriels qui sont émis à plusieurs places pour s'assurer du bon fonctionnement du processus. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un alerte qui est envoyé tout de suite au groupe de géomatique. Donc, on est capable de faire le suivi des véhicules, faire le suivi des rapports, faire le suivi de l'intégration et aussi de s'assurer le bon fonctionnement de ces composants-là. Alors, la solution technologique, comme j'ai dit, un workspace qui fait le calcul des sections inspectées, un workspace pour intégrer les données des capteurs dans le SIG, un workspace qui produit les statistiques. Donc, on gère ces workspaces-là par des tâches planifiées et on utilise aussi des automations FMR Server. Donc, là, on est à la fin de tous nos parcours de webinaire série sur FMR Server. Donc, on utilise des automations pour activer et désactiver les tâches planifiées. Donc, si on ne veut, on arrête de capturer de l'information fréquente quand il n'y a pas de véhicules qui sont sur la route, donc durant la nuit, par exemple. Donc, on est capable d'utiliser maintenant FMR Server pour gérer même quand les tâches planifiées s'exécutent pour être encore plus efficaces dans nos traitements et l'utilisation de nos ressources FMR Server. Donc, les résultats pour eux, c'était des économies de temps et de coûts grâce à l'émission du papier. Donc, dans le fond, le processus était quasi manuel avant pour la gestion des travaux, dans la gestion du suivi des travaux. Alors, maintenant, c'est le processus de gestion du suivi des travaux et fait en temps réel et il est fait tout par système géomatique. Il y a moins d'efforts en double pour les relevés terrains parce que maintenant, alors, ils peuvent réduire les déplacements, donc ils sont capables d'optimiser où ils font leur parcours et prise de gestion rapide et informée grâce à l'information en temps réel. Donc, ils vont d'un système papier et pas mal manuel à un système qui est quasi temps réel sont capables de suivre leurs travaux sur le terrain. François, veux-tu faire le deuxième sondage? François? Désolé, je t'ai muté. Le deuxième sondage, je vais le lancer encore une fois. Je vous laisse une trentaine de secondes pour lui répondre. Le but, c'est de connaître un peu quels sont les outils qui sont utilisés par la communauté. On voit que Survey123 et Collectors, sans surprise, sont des outils assez largement utilisés aussi. Merci. 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 On a encore cinq secondes. Voilà les réponses. Comme j'ai mentionné, Survey123, Collectors, sans surprise, utilisés. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. On ne peut pas toutes les mettre, mais ça donne quand même une certaine idée aussi. Il y en a deux qui font du suivi véhiculaire, soit avec Tracker ou avec une autre technologie. Donc, pour enchaîner, je vais cacher ces résultats-là et on peut continuer avec le reste de la présentation. OK. Merci, Leslie. Bienvenue. Donc, sécurité publique. Alors, souvent, les enjeux, les problématiques qui concernent nous qui travaillent avec le monde en FME, en sécurité publique, on voit FME utilisé en différentes façons. pour centraliser et travailler avec les données d'adresse qui jouent un rôle important souvent dans la gestion de la sécurité publique. Donc, soit qu'on utilise les données pour le 911, les données d'adresse ou on les utilise dans des analyses de risque et différentes choses comme ça. Alors, souvent, une source centralisée et fiable de données d'adresse, FME joue souvent un rôle dans ce cas-là. Aussi, un autre défi qu'on voit, avoir des processus bien définis à travers des départements. L'intégration rapide pour faire des analyses de risque. Moi, je vois FME souvent utilisé dans deux façons. Un, c'est pour créer des données, souvent valider les données, créer une source de données fiable de données d'adresse et souvent de convertir les données d'adresse pour s'envoyer dans des systèmes de répartition d'appels et des applications comme ça. Donc, j'appelle ça un peu comme préparation de données, validation de données, livraison de données dans un format précis. Mais je vois aussi une autre utilisation d'AFM1 souvent et souvent, c'est dans l'intégration rapide de données pour faire des analyses de risque ou produire des cartes en situation d'urgence. Donc, même avec AFM1 Server, des fois, on voit que le monde va faire un workspace très rapidement qui peut prendre des données ensemble, produire une carte, met ça sur une tâche planifiée. Alors, maintenant, il y a toujours une version mise à jour d'une carte utilisée dans de l'aide à décision, par exemple, et des choses comme ça. Ça, c'est des types d'exemples. qu'on voit souvent ou des tâches planifiées pour faire des croisements d'informations, donc tous mes lots contre les zones d'inondation pour faire des rapports de combien de lots qui touchent les zones d'inondation, des choses comme ça. Alors, les projets qu'on présente aujourd'hui, dans ce cas-là, je vais commencer avec, je vais présenter le cas de la ville de Terrebonne. Donc, c'est un cas proche d'ici. Donc, Terrebonne a mis à jour, mis en place leur département de géométrique en 2016 et un des jeux de données les plus importants qu'ils voulaient mettre en place rapidement, c'était un jeu de données, c'est une base donnée corporative d'adresses qui était fiable et à jour parce que la base donnée des adresses est utilisée dans quasiment tous les services à la ville, dont le système, comme j'ai dit, 9-1-1 de répartition assistée par ordinateur, la billetterie policière, on voit qu'en système d'urgence, on voit que ça joue un rôle important. Il y avait beaucoup de demandes aussi pour des demandes de services. Il y a combien d'adresses qui tombent dans quelle zone de service? Ça peut être les zones de gestion des poubelles, ça peut être les zones de recyclage, ça peut être des zones de patrouille, ça peut être différentes utilisations. Un des défis dans la création d'une bonne base donnée d'adresses, c'était que les adresses peuvent être très compliquées. Quand on a des simples cas où on a des maisons unifamiliales et on a un point par maison unifamiliale, c'est une carte très, très simple et c'est le cas comme idéal de représentation géographique. J'ai une maison, j'ai un point, j'ai une adresse. Mais en vraie vie, on a des cas qui peuvent être assez complexes. Je peux avoir un cas comme en bas ici où j'ai une adresse pour un bâtiment, mais aussi j'ai plusieurs adresses ici pour plusieurs, soit des bâtiments collés ou un bâtiment avec plusieurs magasins ou quelque chose tout collé l'un après l'autre. Donc, c'est comment représenter ça sur les bonnes rues où je peux avoir deux adresses associées avec deux différentes rues, par exemple, sur un bâtiment. Donc, sur ce bâtiment-là, il peut y avoir une adresse sur UA et une adresse sur UB. Et la complexité-là, c'est qu'on peut voir que je pourrais avoir deux différentes zones de service. Donc, si j'ai une zone de service, l'adresse sur la rue A a une différente zone de service que l'adresse en zone B. Donc, ils ont décidé d'implanter trois workspaces qu'ils ont mis sur le FMR Server pour permettre de générer une classe d'entités d'ancrage routier. Donc, si on revient à l'image ici, c'était de non seulement avoir une représentation d'un point sur le bâtiment pour une adresse, mais avoir une représentation ancrage routier qui aiderait à définir les zones de service pour les adresses. Donc, il y aurait deux représentations dans le fond pour les adresses, deux différentes classes de représentation. Donc, générer une classe d'entités d'ancrage routier, produire une table d'apprimant de tous les adresses avec les différentes zones de découpage en utilisant l'ancrage de l'adresse camp pertinent et valider les tranches d'adresse de chacun des segments de route. Donc, il y avait un pour générer la classe d'ancrage, un pour faire l'appariement de ces points d'adresse-là de la ville avec tous les services qui croisent cette adresse-là pour qu'on puisse avoir des réponses très rapides un adresse et il est servi par quoi en termes de zone de recyclage, zone de gestion d'urgence, zone de différents services et il y a un outil pour valider les tranches d'adresse. Donc, les résultats de ce projet-là, ça leur donnait deux représentations. Donc, ça leur donne la capacité d'avoir les bonnes zones associées de services et ils ont une base de données qui est fiable et centralisée de tous les adresses civiques de la ville. Alors, maintenant, le bénéfice ici, c'est que c'est facile de partager ces informations-là à travers de la ville et ils sont capables de rapidement être capables de répondre aux questions quelles adresses sont servies par quel service dans quelle zone de service, par exemple. Une autre ville qu'on a travaillé avec en termes de gestion d'adresse, c'est la ville de Hamilton en Ontario. Eux autres, ils font une gestion de sources de données d'adresses civiques uniques, donc ils ont implanté un outil de gestion, un outil qui s'appelle Go360, Go360, pour gérer une place uniquement pour l'ajout de nouvelles adresses à la ville. Mais ces adresses-là sont dans une base de données du système de gestion d'adresses, mais ils doivent être envoyés dans toutes les autres applications de la ville, donc système de gestion permis, gestion dans la géomatique, gestion du SIG, tous les services. Donc, mais chacun de ces systèmes-là ont leurs exigences particulières. Il y en a qui requis des intersections, des points d'intersection, il y en a qui requis différentes représentations d'adresses, donc la façon que les champs d'adresses sont découpés, donc avoir toute l'adresse dans un champ collé ensemble versus avoir le numéro séparé du préfixe et du suffixe avec le nom de rue avec ces préfixes et suffixes aussi. Et une qualité variable. Donc, il y a eu plusieurs défis. Donc, ça, c'est l'exemple du schéma que le client a préparé. AIMS, c'est le nom de leur Address Information Management System avec l'application Go360 et ça, c'est leur base de données où ils gèrent leurs adresses et ça, c'est tous les systèmes qui doivent consolider les adresses sur une base régulière. Donc, ils utilisent Amanda pour leur gestion de permis, Hansen pour leur gestion d'actifs. Ils ont plusieurs applications à la ville et ils ont utilisé FME pour créer des processus automatisés sur FME Server avec des tâches planifiées pour pousser ces adresses sur une base régulière. Donc, ça, c'est des tâches planifiées qui roulent sur une base régulière pour pousser tous les nouveaux adresses dans le système. mais c'est sûr que chacun des systèmes a ses propres défis et c'est pour ça que FME, c'est une intéressante solution dans ce cas-là. Par exemple, si dans l'application Hansen, je veux expirer une adresse, mais il faut que je m'assure qu'il n'y a pas des tâches encore ouvertes qui sont associées à cette adresse-là qui peut arriver. Donc, il faut paramétrer une date d'expiration d'adresse, mais s'il y a encore des tâches ouvertes qui sont attachées à cette adresse-là, il ne faut pas l'éliminer. Donc, il fallait valider si l'adresse devrait être marquée expirée ou non. Et en plus, Hansen, on ne supprime pas les adresses, on les marque expirées. Donc, si une adresse est éliminée dans le système, il faut savoir comment le gérer dans le système dans lequel qu'on l'envoie. Est-ce qu'on l'expire? Est-ce qu'on l'enlève? C'est quoi la bonne réponse ou la bonne solution dépend du système dans lequel qu'on envoie l'information. D'autres types d'exemples, dans certains systèmes, pour ne pas dupliquer les adresses, il fallait être capable de gérer les cas où peut-être les adresses existantes sont écrites d'une certaine manière comme 10th avec le numéro Con Road East, c'est Concession 10 East. C'est écrit différemment, mais c'est vraiment la même adresse. Alors, il y a différents types de challenges. Ici, Darcy Court écrit avec un apostrophe ou sans apostrophe. Il y avait des qualités variables entre les différentes applications qu'il fallait consolider. Donc, les données sont préparées pour chaque système dans l'organisation et automatisées avec FME Server. Donc, là, on tombe dans le quatrième des sujets. L'enjeu et les problématiques pour l'engagement des citoyens. Donc, l'idée ici, c'est qu'on ressemble un peu, rassemble un peu tous les, tous les, tous ce qui est application où on aura peut-être un portail citoyen. On a beaucoup de clients qui utilisent, je ne vais pas présenter ce cas-là aujourd'hui, mais on a beaucoup de clients qui utilisent, par exemple, FME pour préparer des données pour des données ouvertes. Donc, soit enlever des champs qui ne veulent pas publier ou pré-préparer les données, mettre une nomenclature pour mettre les données au nom de champ et différentes choses comme ça pour préparer les données pour qu'ils font du sens pour le portail de données ouvertes. Donc, on a actuellement beaucoup d'utilisation d'FME par FME server parmi nos clients pour automatiser le processus de prendre des données internes et de les rendre dans différentes formes à l'externe. Alors, et les enjeux et les problématiques qu'on retrouve, c'est souvent autour de la transparence et la responsabilité et maintenir et améliorer les services. Parce que maintenant, on est dans un contexte où souvent les citoyens, tu sais, il y a quand même une certaine expectation qu'on est capable de relier les choses automatiquement. Je suis capable d'aller sur mon téléphone et acheter, payer pour ma carte de récréatif et acheter des différents services, par exemple. Donc, Je peux ajouter quelque chose aussi. Il y a la tendance maintenant qu'on va aussi d'utiliser les citoyens comme des capteurs aussi. Puis, on le voit dans le projet de la ville, entre autres. Oui. Alors, être capable de capturer de l'information de nos citoyens, comme François dit. Donc, ça, c'est le projet de Lévis, le portail citoyen pour la gestion des nids de poules. Alors, l'objectif, c'était l'implantation d'un portail permettant d'aviser la ville d'un nid de poule. Donc, et l'objectif, c'était d'avoir une meilleure transparence de la ville dans le processus de réparation des nids de poules, une gestion plus efficace des travaux et réduire le nombre de demandes des appels qui se font à la ville. Alors, un portail a été saisi ou par leur téléphone cellulaire ou par une application sur le web, un citoyen peut soumettre la localisation d'un nid de poule. Suite à ça, les informations saisies dans le portail sont les, il y a aussi les informations qui sont captées par les employés par GPS. Alors, ça, c'est les deux sources d'informations intrants sur les nids de poule. Et les travaux sont gérés par une application carte interne qui permet de gérer les travaux et de distribuer le travail, par exemple. Alors, la solution qui a été implantée, on voit qu'il y a plusieurs composants. Alors, souvent, les solutions qu'on voit du FME sont souvent des applications qui sont, qui ont multiples composantes et FME est souvent dans le background. Le citoyen ne voit pas FME. C'est que FME vient en arrière des scènes pour coller toute l'information ensemble pour qu'on ait un système que de l'externe, ça a l'air comme toutes les applications se parlent et c'est tout automatique. Et c'est FME en arrière qui est en train d'amener l'information à la bonne place au bon moment. Donc, on voit que FME est utilisé pour intégrer les nouveaux nids de poules qui sont captés par les capteurs GPS ici et de faire des backups des fichiers. On a le formulaire site web qui s'écrit aussi dans la couche des nids de poules. FME vient aussi dans le transfert, dans la mise à jour de statut des requêtes. donc repousser l'information. Donc, un nid de poules et les nids de poules sont réparés et il y a un captage de cette information-là. Cette information est ajoutée à la couche des nids de poules réparés et c'est mis à jour pour gérer le statut des requêtes. Il y a aussi des rapports qui sont générés pour le public pour expliquer l'avancement général des nids de poules donc le nombre de nids de poules signalés, de normes qui sont réparés. Ça, ça permet l'optimisation du processus. Donc, selon la levée de Lévis, ils ont sauvé 23 jours par son. 80 % moins d'appels sur les nids de poules depuis 2017 et maintenant, ils ont des statistiques disponibles qui leur permettent de voir aussi plus efficacement les routes qui sont les plus endommagées. Donc, pour le portail, on ne voit pas, pour le citoyen, on ne voit pas FME, mais FME aide à gérer toutes ces informations-là en arrière des scènes. On a un autre exemple qu'on va préparer, qu'on va présenter qui est un peu différent, c'est pour la ville de Oakville. Cette ville-là utilisait un système, un portail de saisie des demandes et les demandes peuvent être toutes sortes de demandes à la ville. Ça peut être des demandes de permis, ça peut être des demandes de réparation, ça peut être la signalisation de différents types de problèmes et utilise le portail Salesforce qui est une application dans l'info nuagique pour capturer toute cette information-là. Mais cette information-là, elle doit être distribuée au bon département. Donc, on crée un cas dans Salesforce, mais ce cas-là, il doit être distribué au département qui va actuellement s'occuper de ce cas-là. Donc, si j'ai un cas que j'ai un problème genre de nid de poil ou si j'ai un problème d'une bonne fontaine endommagée ou quelque chose comme ça, bien, ça, ça doit être distribué au département des travaux publics ou au département des permis dans d'autres cas. Alors, il y a un serveur pour le temps réel de la distribution de ces demandes-là. Donc, chaque système possède sa propre BD ou son propre API particulier. Donc, si je veux l'envoyer qui vient de Salesforce dans le système de gestion, par exemple, ça prend un API pour le faire. Si je veux envoyer la demande dans le système de gestion des travaux, dans le Work Order Management System, c'est un différent API avec une différente application et chacun a ses propres exigences et ça peut différer. Et encore une fois, un peu comme le cas de Hamilton, les informations doivent être retravaillées selon chacun de ses exigences. Ça peut être, c'est quoi l'adresse toute collée dans un champ versus une adresse qui est toute séparée sur des champs séparés. Alors, la solution implantée, c'est l'utilisation de FME Server dans ce cas-là comme un pont en temps réel entre Salesforce et les autres applications. Donc, j'ai mis trois des applications en exemple. Donc, Amanda, qui est leur système de gestion de permis, CityWorks, qui est leur système de gestion de travaux et JDE, qui est soit leur système de gestion d'actifs ou système financier. Pour eux, dans ce cas-là, je ne sais pas comment ils utilisent JDE dans ce cas-là. Donc, la solution technologique, est implantée. Donc, on a Salesforce qui envoie une nouvelle demande. Donc, Salesforce reçoit une demande. On a un nouveau cas qui est créé. Et la demande est envoyée au service de notification d'FME Server. OK? Automatiquement. Donc, FME Server reçoit la demande et des Workspace FME déclenchent automatiquement pour prendre la demande, capturer l'information de la demande, la distribuer au bon système downstream, donc au bon système qui va gérer la demande. Et ensuite, des tâches planifiées qui s'exécutent aux quelques minutes sur FME Server reprend toutes les statuts des différents cas pour les remettre à jour dans Salesforce pour avoir un retour de l'information. Donc, on peut voir c'est quoi le statut du cas. Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est complété? Donc, on peut voir le statut de gestion de la demande. Donc, c'est vraiment un pont entre les deux systèmes dans les deux sens. Donc, on reprend l'information de Salesforce pour la distribuer et on reprend l'information de tous les systèmes et on la repousse vers Salesforce. Donc, les résultats pour eux, c'est les applications sont connectées en temps réel. Donc, les demandes sont poussées automatiquement. L'application est évolutive. La solution est évolutive. Il est possible rapidement d'ajouter d'autres systèmes. Donc, si Salesforce on commençait à offrir d'autres types de demandes autres que ceux qui sont déjà sur le portail, on serait capable d'ajouter d'autres systèmes en arrière des scènes en créant d'autres processus FME sans toucher l'architecture, la logique de l'architecture. Et, pour avoir une idée, 15 000 nouvelles demandes par année à peu près qu'ils ont. Donc, il y a à peu près 1250 demandes par mois et à peu près 50 000 à 75 000 mises à jour de statut par année. Donc, le FME serveur fait, comme j'ai dit, le pont en temps réel et gère toutes ces demandes-là en arrière des scènes. c'est des chiffres qui vont être à peu près augmentés aussi parce que plus que les citoyens vont s'habituer à transiger avec le système aussi, plus qu'ils vont justement vouloir partager puis envoyer de l'information à la ville aussi. Oui. Donc, basé là-dessus, on voulait connaître pour terminer un peu comment vous voyez ça, justement, tout le volet de l'engagement citoyen, si c'est des choses dans le fond qui vous préoccupent ou que vous considérez qui sont importantes pour vos villes, surtout là, ceux qui sont dans le monde municipal. jusqu'à présent, les commentaires des citoyens sont... il y a un certain intérêt. Je vais attendre encore quelques secondes. Il y a des votes qui entrent. Et j'aimerais maintenant partager les résultats. Donc, 37 pour 114 votes pour justement obtenir des commentaires citoyens. C'est intéressant de voir justement que c'est des choses qui préoccupent les municipalités. La transparence puis les données ouvertes, je pense que c'est déjà des choses qui sont déjà implantées aussi dans plusieurs municipalités. Donc, sur ce, ça conclut cette présentation-là. Je ne l'ai pas mentionné au départ. S'il y en a qui ont des questions, je pourrais toujours y répondre. et puis sinon, de toute façon, vous voyez nos coordonnées, vous avez des questions par rapport à ces use cases-là ou si des fois vous voulez valider des projets que vous avez puis voir si ça ne pourrait pas être un use case intéressant pour votre organisation d'utiliser FME puis surtout FME Server. Excusez-moi, n'hésitez pas à nous faire signe. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour avoir participé à cet épisode-là. Pour ceux qui ont participé aussi à l'ensemble dans le fond de la série sur FME Server, merci beaucoup en espérant que ça a été utile puis on se revoit dans un autre événement sûrement virtuel considérant la situation actuelle. Merci beaucoup.